L'Amérique latine connaît une situation économique privilégiée dans un contexte mondial incertain. Une plus forte intégration régionale du continent est cependant préconisée. Un avis formulé par le Forum économique mondial, réuni mardi et mercredi au Mexique. Malheureusement, actuellement il existe un risque de pression protectionniste jusque dans cette partie du monde. Et il faut reconnaître que cela ne peut pas être accepté par les plus hauts dirigeants. Après plusieurs crises économiques douloureuses, le continent latino-américain s'illustre par une forte discipline budgétaire, contrôlant ses dépenses publiques et ses niveaux d'endettement. Les membres du Forum économique mondial regrettent néanmoins que les échanges commerciaux dépassent à peine 20% entre les différents pays de la zone. Le G20 devrait donner l'exemple en rejetant les mesures qui restreignent le commerce et les investissements. Au Forum économique mondial doit d'ailleurs succéder une réunion des ministres de l'économie et du commerce du G20. Organisé dans la même ville, l'objectif est de préparer le sommet des 20 chefs d'État du groupe qui se déroulera les 18 et 19 juin prochains, toujours au Mexique. Les niveaux élevés de chômage, de dette et de déficit feront encore partie de nos vies, non seulement dans les 18 prochains mois, mais peut-être aussi dans les 3, 4, 5 ou 7 ans à venir, si nous ne prenons pas de mesures spécifiques à chaque pays. En dépit de la situation actuelle, les pays membres du G20 ont été enjoints à défendre le commerce et les investissements afin de soutenir la croissance économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501